Soit R et S deux nombres entiers. Cette fraction est un nombre entier si l'une de ces cinq conditions est vérifiée. Question, laquelle ? Partons de cette fraction et écrivons la base 6 sous forme 2 x 3, la base 12 sous forme 2 x 2 x 3, la base 8 sous forme 2 x 2 x 2 et la base 9 sous forme 3 x 3. Ainsi, nous voyons partout apparaître les bases 2 et 3. Écrivons de telles puissances d'un produit sous forme de produits des puissances. C'est ainsi que nous obtenons cette fraction-là. Et maintenant, nous mettons toutes les puissances de 2 ensemble ainsi que toutes les puissances de 3 ensemble. C'est comme ça que nous trouvons ce produit-là. La somme de tous ces exposants de 2, c'est moins S et la somme de tous ces exposants de 3, c'est moins 4S. Si le S est plus petit ou égal à zéro, alors le moins S est plus grand ou égal à zéro et alors ce produit de ces deux puissances sera un nombre entier. Donc ce produit est un nombre entier si S est plus petit ou égal à zéro et par conséquent, c'est la réponse A, la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Merci. 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 Merci.